Bonjour, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on parle d'arithmétique, de PGCD et de nombres premiers entre eux. On commence par quelques notations déjà. L'ensemble DAB avec A et B entiers relatifs, c'est l'ensemble des diviseurs communs de A et de B. Et on notera D indice A, l'ensemble des diviseurs de A et puis évidemment D indice B, l'ensemble des diviseurs de B. Alors pour avoir les diviseurs communs de A et de B, on prend ceux de A, ceux de B et on intersecte ces deux ensembles. Exemple, les diviseurs de 12 sont moins 12, moins 6, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 et leurs opposés, donc les nombres positifs, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Ceux de 18 sont moins 18, moins 9, moins 6, moins 3, moins 2, moins 1 et leurs homologues 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Donc l'ensemble des diviseurs communs de A et de B, on va les chercher à la fois dans A et dans B et on trouve donc 1, 2, 3, 6 et leurs opposés négatifs, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 6. Une première propriété importante, on prend toujours A et B entiers relatifs. Si vous prenez un cas quelconque relatif également, l'ensemble des diviseurs communs de A et de B correspond à l'ensemble des diviseurs communs de A-KB et de B, donc combinaison linéaire de A et de B. Et si B est non nul et si R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors l'ensemble des diviseurs communs de A et B, c'est le même que l'ensemble des diviseurs communs de B et de R. Si vous voulez une démonstration de ces deux propriétés fondatrices, je vous engage à aller sur mathentête.fr, vous trouverez tout dans le chapitre arithmétique correspondant en maths experte. Donc cette propriété est au cœur de tout ce qu'on va voir par la suite. Première remarque pour K égale 1 déjà, on trouve que l'ensemble des diviseurs communs de A et B, c'est le même que l'ensemble des diviseurs communs de A-B et B. Et si on a A et B relatifs toujours entiers, non nuls simultanément, donc éventuellement nuls mais pas en même temps, eh bien l'ensemble des diviseurs communs de A et B admet un plus grand élément. Et ce plus grand élément, eh bien c'est ce qu'on appelle le PGCD, plus grand diviseur commun qu'on note PGCD de A-B ou A avec un petit chapeau entre A et B. Par exemple, le PGCD de 12 et 18, pour revenir sur mon exemple initial, ce sera 6, c'est le plus grand diviseur de la liste. Quelques petites remarques, le PGCD de A et B est toujours un nombre supérieur ou égal à 1, puisque ça doit être le plus grand. Donc on va chercher dans les positifs. Le PGCD de A-B, c'est la même chose que le PGCD de valeur absolue de A et valeur absolue de B, si on considère les valeurs positives des nombres entiers A et B. Le PGCD de A et de 1, eh bien c'est 1, 1 limitant la recherche des diviseurs, 1 n'étant divisé que par 1 et moins 1. Le PGCD de A et B, c'est la même chose que le PGCD de B et de A. Le PGCD de A et de 0, c'est la même chose que le PGCD de A et de A, 0 étant divisible par n'importe quel nombre à part 0. Donc dans ce cas-là, ce PGCD, c'est A si A est positif ou moins A si A est négatif, donc valeur absolue de A. Et puis si B divise A, le PGCD de A et B, c'est B en valeur absolue. Propriété importante qui découle de la première, justement, quel que soit cas appartenant à Z, le PGCD de A et B, c'est la même chose que le PGCD de A-KB et B. Combinaison linéaire encore une fois. Donc si vous prenez K égale 1, petit cas particulier, le PGCD de A-B, c'est la même chose que le PGCD de A-B et de B. Définition importante par la suite. Lorsque deux nombres ont un PGCD qui vaut 1, on dit qu'ils sont étrangers ou premiers entre eux. C'est-à-dire que leurs seuls diviseurs communs sont 1 et moins 1. Suite à ça, on a une propriété. Si vous avez le PGCD de deux nombres A et B qui vaut une quantité D, avec A et B non nulles, ça veut dire qu'il existe deux nombres entiers relatifs, A' et B', mais des entiers relatifs qui sont eux premiers entre eux, tels que A est égal à D fois A' et B égale à D fois B'. C'est-à-dire que si vous partez deux nombres A et B dont le PGCD vaut une valeur différente de 1, pourquoi pas, eh bien on peut se ramener en quelque sorte à une version irréductible de ces deux nombres qu'on va appeler A' et B', une version dont le PGCD vaut 1 lui. Et le lien entre A, B et A' D' c'est justement A égale D fois A' et B égale D fois B'. Et une conséquence directe de cette propriété importante, c'est qu'en fait, eh bien tout rationnel s'écrit sous la forme A sur B, sous forme irréductible bien sûr, avec A et B premiers entre eux, chose qu'on sait depuis les petites classes. Pourquoi ? Parce que si vous écrivez un rationnel sous forme d'un quotient de deux nombres qui éventuellement auraient des diviseurs communs, la propriété qu'on vient de voir vous dit qu'en fait ces deux nombres, vous pouvez les écrire comme D fois A' et puis D fois B' au dénominateur. En simplifiant par D, on se retrouve avec A' sur B', il y a toujours possibilité de le faire, et A' et B' sont ici premiers entre eux, donc il y a possibilité d'écrire tout rationnel sous forme irréductible. D'autres conséquences de ce qu'on vient de voir, justement, c'est que si vous prenez A un entier relatif et puis B un entier relatif non nul, eh bien les diviseurs communs de A et de B, ce sont finalement les diviseurs de leur PGCD. On a vu que les diviseurs communs de 12 et 18, on les a écrits précédemment, eh bien ce sont les diviseurs de 6 en fait. Et 6, c'est justement le PGCD de 12 et de 18. On a également une propriété d'homogénéité du PGCD qui est très pratique. Si vous prenez un entier relatif K non nul, eh bien le PGCD de K et de KB, c'est égal à la valeur absolue de K multipliée par le PGCD de A et B. Pratique dans certaines circonstances, par exemple quand vous cherchez le PGCD de 48000 et de 36000, eh bien on remarque déjà que ces deux nombres sont des multiples de 1000 ou divisibles par 1000, donc on peut écrire 1000 fois le PGCD de 48 et 36 et on a juste à se contenter de trouver ce PGCD en déroulant, pourquoi pas, la liste des diviseurs comme précédemment. Je vous laisse le faire, on trouve 12, donc 1000 fois 12, 12000. Bon la vraie question c'est comment trouver facilement un PGCD sans passer par ces fameuses listes de diviseurs qui peuvent être un petit peu laborieuses. Et bien justement, c'est l'objectif du prochain format gour où on va parler de l'algorithme de Clyde.